Qui a décidé l'exécution de Darlan et comment est-ce que ça s'est passé ? D'abord, qui a décidé qu'il fallait éliminer Darlan ? Ça vient d'où cet ordre ? Je vais résumer très très simplement. Bonnier de la Chapelle, Fernand, m'a dit à moi, à 9h15 du matin le 24 décembre, l'ordre est arrivé de Londres, apporté par le frère d'Henri d'Astie, le général. La suite a été dite, Henri d'Astie a dit, accordé à vous de jouer, il fallait éliminer Darlan avant la fin de l'année, mais au profit du Comte de Paris. Il y avait encore des nombreux complots en cause qui visaient à rétablir le Comte de Paris à la tête, non pas sur le trône de France, mais comme fédérateur des énergies nationales. Et le Comte de Paris a donc répercuté l'ordre apporté par son frère. Son frère l'apportait au nom de De Gaulle. Mais à la réflexion, De Gaulle ne pouvait rien faire tout seul. De Gaulle exécutait les directives de Churchill. Vous voulez que c'est Churchill qui a décidé qu'il fallait éliminer Darlan ? Mais à l'époque, je ne le voyais pas. Et il a fallu que j'attende, longtemps après la guerre, de voir Anthony Verrier à Londres pour qu'il me convainque que De Gaulle n'avait rien pu faire tout seul. Ni envoyer son frère, ni apporter des dollars, ni avoir un avion. Le frère de Puy-de-De Gaulle ? Pardon ? C'est Pierre De Gaulle qui est venu apporter ? Non, le frère de Dastier. Ah d'accord. Le général François, le général de l'organisation François Dastier. Qui était très apporté. Et De Gaulle l'a fait sortir de France pour cela. Et Passy a écrit quelque part, mais ce n'est pas facile de retrouver. Seule fois où De Gaulle a félicité Passy, c'était quand il lui a appris que l'exfiltration du général Dastier avait réussi. Qu'il avait ordonné quelques jours avant. Il a réussi immédiatement. Et il l'a envoyé porter l'ordre à son frère. Mais je n'ai pas vu à ce moment-là. Je pensais que c'était De Gaulle qui... Ce n'était pas possible. De Gaulle ne pouvait avoir ni les dollars, ni l'avion, ni se faire réserver une chambre chez le gouverneur de Gibraltar. Il n'y a aucune autorité, même pour quitter Londres. Vous pensez ou vous savez que ce sont les Anglais qui ont voulu que Darland disparaisse ? Anthony Verrier m'en a convaincu. Oui, il l'a d'ailleurs écrit plus d'autoritiquement et beaucoup de sources. À qui a-t-on filé le cadeau d'exécuter la chose ? Eh bien, j'ai été porté candidat, mais je n'étais pas le seul. Enfin, je m'estimais le plus qualifié, par le peu d'entraînement que j'avais reçu. Puis j'avais des hommes. Enfin, j'étais déjà en uniforme. Je portais encore l'uniforme anglais. On me l'avait retiré quelques jours avant. Et j'avais envoyé, j'avais autorisé Bonnier de la Chapelle à aller vivre à Alger, au cinquantien à rue Michelet, car sa fiancée habitait l'étage au-dessus de chez Henri d'Astier. Bonnier était lui-même, Bonnier était ami intime de Jean-Baptiste, le fils d'Henri d'Astier. Alors, il voyait son ami des chantiers de jeunesse et il voyait en même temps sa fiancée. Et Cordier l'avait dans les jambes tous les jours. Qui est ce fameux Cordier ? Cordier était un abbé, parfaitement authentique, une grande foi certainement, qui appartenait au deuxième bureau, qui avait servi avec Henri d'Astier. On lui reproche beaucoup de choses, quelques exécutions sommaires, quelques pendaisons dans des chambres d'Alger, qu'il n'a jamais confessé lui-même. On lui reproche d'avoir saboté l'avion qui ramenait Noguès, de Wattin, qui ramenait Noguès au Maroc. Certains sont convaincus, d'autres ne le sont pas. Mais enfin, c'était un officier du deuxième bureau extrêmement compétent, qui avait de solides références. Et c'était le bras droit d'Henri d'Astier, chez qui il vivait. Et quand il a vu la grandeur de Bonnier qui était prêt, qui était disponible, il l'a convaincu d'agir. Et quand on réfléchit, un jour, quand on réfléchit surtout à ce que m'a dit Bonnier le 24 décembre, il m'a expliqué tout à l'heure d'être arrivé, tu devrais être à ma place, je te dois donc la vérité. Je lui ai dit qu'il m'a montré sa carte d'identité au nom de Morang, il m'a montré ses dollars, il m'a dit que si ça foirait, il serait condamné à finir la guerre en Amérique du Sud. Mais qu'il partirait d'abord sur la campagne. Mais je lui ai dit, tu ne vas pas t'en sortir, je veux bien que tu réussisses à descendre dans l'an, mais tu ne peux pas t'en sortir si je ne viens pas t'écluser. Ah non, 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 il ne faut absolument rien, absolument pas intervenir dans les plans de l'abbé. Et je lui ai dit, mais tu ne peux pas t'en sortir, il faut que je vienne te chercher. Et c'est là que j'ai vu qu'il n'avait pas de plan de repli. On lui avait dit que la porte sur le jardin, la porte-fenêtre qu'il donnait sur le jardin du palais d'été, serait ouverte. Et puis, je ne sais pas si elle l'était, il n'a même pas eu le temps de l'atteindre. S'il n'était pas éclusé à ce moment-là par une force, il devait disparaître, parce que rien n'était prévu pour sa survie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui l'ont envoyé là, vous voulez qu'il... Ce n'est pas le sentiment de Mario Fèvre, qui est le seul à avoir écrit à ce sujet, à avoir recueilli les témoignages d'Henri Dastier, de sa femme, et d'autres. Mais c'est mon sentiment.